Quand je vous ai demandé lors d'un sondage sur mon onglet communauté quel drama vous attendiez le plus d'avoir mon avis, vous m'avez quand même assez étonné. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas. Mais comme je suis un homme de parole et d'honneur, on va donc parler aujourd'hui du drama coréen 2521. L'un des dramas qui a fait le plus de buzz en 2022 et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors la première chose à dire c'est qu'on est sur un drama de sport et moi n'étant pas sportif du tout, ne regardant pas de sport, sérieux la coupe du monde dernière j'en avais rien à carrer, mais vraiment. On peut donc se dire que c'est mal barré pour moi. Pourtant, il existe des exceptions. Par exemple, je suis un très très grand fan du manga HL21. Et là, le sport dont on va parler, c'est d'escrime. Un sport français, oui, j'avoue, je suis chevin, mais c'est pas grave. On va donc suivre Naido, une jeune escrimeuse qui nourrit le rêve d'apporter et de devenir la rivale de la numéro 1 coréenne, Goju-Ring. Et pour cela, elle va tout faire pour y arriver, même si son idol n'est pas comme elle le pensait. Pourtant, au fil de leur passe, les deux jeunes filles vont finir par se lier d'amitié, mais pas que. Également aussi avec un petit groupe dont Becky Jean, un aspirant journaliste. Au fil de leurs aventures, dans une époque assez troublée, ils trouveront l'amitié, leurs rêves, mais surtout l'amour. Alors vous noterez, je vous ai parlé d'une époque troublée. Car l'ascénariste a choisi d'ancrer son histoire dans un contexte à la fois riche et spécifique. La crise financière asiatique de 1997. Une période où l'économie coréenne était encore lourdement affectée par la faillite des entreprises et ce, en cascade. C'est donc une époque qui est remplie d'incertitudes où 25, 21 décrit de manière très vivante le démarrage dans la vie d'un groupe de jeunes gens, conditionné par les situations sociales et familiales de chacun. Pourtant, ce n'est pas là la première originité du drama. Pour moi, ce qui fait sa force et qui m'a tout de suite plu, c'est le fait qu'on est spectateur d'un spectateur qui assiste à l'histoire qu'on nous raconte. Le drama n'est qu'un gigantesque flashback lu par la fille de notre héroïne, mais plus encore. C'est une mise en abîme de la situation de la fille au travers des souvenirs de sa mère. C'est super intéressant à suivre dans ses allers-retours temporels qui sont du plus bel effet avec cette histoire qui est racontée. Et c'est pour ça que malgré son fond social, la série est traversée par une énergie ultra positive, aussi contagieuse que le sourire de notre héroïne et des émotions de nos personnages. Mais pas seulement. En fait, chaque détail du drama participe à cette positivité. On est notamment émerveillé par le sens du décor, la pureté des couleurs et la justesse des cadrages qui caractérisent chaque plan. Les réalisateurs ont su construire de grandes scènes autour d'instants de bonheur simples mais relativement essentiels. Des moments précieux dont on sent qu'ils resteront gravés pour toujours. Comme l'inoubliable scène de vacances du groupe d'amis dans l'épisode 10. Le tout sublimé par une super bande-son. Mais évidemment, le drama ne serait absolument rien sans la qualité de ses personnages et surtout de son casting. Dans le rôle de Naido, Kim Tae Lee est rayonnante, drôle, attendissante ou juste fabuleuse. Non seulement elle convainc en simple adolescente survoltée et solaire de 17 ans alors que l'actrice en a 30, devenant par suite une jeune femme déterminée, mais elle exprime aussi avec une authenticité rare les émotions explosives de Naido. De sa passion pour les crimes à la confusion de ses premiers émois amoureux, en passant par la joie de trouver une amie pour la vie et les inévitables peines de cœur. D'ailleurs, le personnage de Ye Jin, quant à lui, est charismatique mais discret. Il s'illumine dans les moments de doute de l'héroïne, qui le lui renvoie quand c'est lui qui en a besoin. Souvent, on peut trouver qu'il s'est un peu à pitoyer sur son sort, surtout au début, dû à sa situation, mais il évolue quand même assez vite au contact de notre héroïne. J'ai beaucoup aimé son évolution positive. Il s'affirme, retrouve sa joie de vivre, et une complicité super minelle s'installe entre les deux héros. L'amitié, puis l'amour qu'elle porte à Ye Jin, qui semble à première vue son opposé, tant le personnage est plus lunaire, force l'admiration et expose une relation très simple, parfois compliquée, mais hyper réelle à voir. C'est simple, l'alchimie est parfaite. Si l'immaturité de Naido est réelle au début, on la voit grandir et s'affirmer au fur et à mesure de son contact avec Ye Jin, et ça, c'est beau. Vraiment, j'ai adoré les voir s'entraider, se valoriser l'un l'autre, pour que chacun puisse prendre sa place dans le monde et surtout réussir. C'est touchant, profondément humain, et la bande qu'il forme avec les autres personnages est tout aussi irrésistible. Pourtant, s'il y a bien une histoire d'amour, amitié, dont il faut absolument parler, ce n'est pas forcément celle de nos deux héros. Parallement à sa propre histoire, Ido vit une histoire d'amitié tumultueuse avec Go-Ju Lim, sa rivale. Celle-ci est interprétée avec brio et talent au vu des récompenses déjà gagnées par Kim Chi-gon, alias Bona, du groupe K-pop Wojushinny Cosmic Girl. Tout du long du drama, elle a su faire preuve de beaucoup de justesse et de sensibilité dans son interprétation de Go-Ju Lim. Au point que je ne l'ai hâte de son pas reconnue pendant un certain temps, sous sa carapace dure et badass d'estrimeuse qui porte elle aussi tout un monde sur ses épaules. Plus on avance dans les épisodes, et plus ses face-à-face avec Mitali sont chargées d'émotions, s'imposant très souvent parmi les moments les plus poignants du drama. Ce qui est drôle en plus, c'est qu'aucune d'entre elles ne savait qu'elles étaient amies avant de le devenir vraiment. Parce que ce n'était pas juste une histoire d'amitié en fait, ni une histoire d'amour fusionnelle, mais bel et bien une histoire d'amour. Mais attention, complètement platonique. Il est d'ailleurs très rare que le thème de l'amitié amour féminin soit traité de manière aussi centrale dans un drama, s'inscrivant en plus dans un cadre sportif traité avec sérieux, où la maturité affective va de pair avec le déplacement de soi. Ainsi, les scènes de Toutefa et Touturel sont palpitantes, à la fois superbement écrites, filmées et exécutées par les actrices. C'est à ces moments-là qu'on n'en regarde plus vraiment un drama, mais on le vit à leur côté. Car malgré les obstacles, les protagonistes sont toujours captivants, car ils font valoir leur libre-arbitre selon leur propre valeur. Peu importe les circonstances. Et ce, même au risque de sombrer dans de terribles glèmes, comme Yejin, souvent tirayé entre ses sentiments et son objectivité de reporter lorsqu'il couvre l'actualité sportive. Mais ce traitement veut aussi pour les deux amis de nos héros, Moonji Won, le beau gosse du lycée fou de Yolim, qui dissimule un grand cœur derrière une façade nonchalante, et l'indépendante Jinsen Won, prête à tout pour combattre l'injustice du monde adulte sur leur génération. En fait, on peut aisément dire que 25-21 est une histoire sur l'évolution dans le temps des amitiés et des histoires d'amour, avec pour toile de fond la compétition sportive et la construction de son parcours professionnel. Le drama est drôle, irrésistiblement réaliste, dans son exposition des premiers émois amoureux, des premières histoires qui marquent, et comment les personnalités se révèlent et évoluent au fil du temps qui passe. J'ai beaucoup aimé les réflexions sur l'apprentissage de la vie, sur le fait que celle-ci peut aussi me surmener très souvent, mais que la bienveillance et la confiance qu'on supporte les uns les autres peut très souvent faire une vraie différence. C'est donc, je trouve, un témoignage très réaliste, car l'adolescence est une époque où l'amour et l'amitié sont des univers à part entière, et qu'il faut en profiter autant qu'on le peut, tant que ça dure, car les choses changent vite quand on passe à l'âge adulte. Et des panorisations intimistes et réalistes qui attirent l'œil, une super histoire d'amitié-amour, avec l'énergie de la jeunesse dans ses espoirs, et ses questionnements, où on est malheureusement dans l'illusion que tout ça peut durer pour toujours. C'est juste magique, en fait. Tout s'enchaîne à la perfection. Tout est bon. Une fluidité dans l'histoire, ce n'est pas forcé, une ambiance fin années 90, début 2000, en pleine crise financière, qui apporte du corps au contexte et à l'ambiance. Voilà, je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé le drama. Mais malheureusement, il faut qu'on parle de quelque chose. Quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la fin. Et pour en parler, je vais devoir spoiler. Donc si tu n'es pas à jour dans le drama, je t'invite à aller dans le temps indiqué dans la description pour ne pas te faire spoiler. Et pour ceux qui ont vu, c'est parti. On est d'accord que si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le drama où vous vous fichez complètement d'être potentiellement spoilé. Alors tout ça va revenir à mon titre. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le drama est presque incontournable ? Qu'est-ce qu'il manque ? Bah en fait, il ne manque rien. Je dirais même qu'il y a trop de choses. Genre, on nous prend par la main, car ça n'est peut-être pas capable de comprendre la fin. Cette fin fait débat. Et honnêtement, je ne vais pas la remettre en cause. Car elle est réaliste. La vie sépare parfois les gens qui s'aiment au travers d'un là difficilement prévisible. Et c'est ce que le drama montre et explique. Il n'y a rien à redire là-dessus. En plus, à la fin du 14, enfin, le meilleur moyen qu'il soit, on nous choque sur le fait que nos héros sont séparés et que notre héroïne est maintenant mariée. Pour moi, en fait, le drama aurait dû se finir là-dessus. Il n'y avait pas besoin de plus. On n'est pas cons, on est normal que la vie les ait séparés. On peut aisément dominer ce qui a pu se passer. Mais non, et c'est ça que je reproche. Le drama va passer deux épisodes qui sont assez durs à nous expliquer toutes les péripéties qui ont amené à la rupture. Rendez-vous manqué, appel loupé, mauvais timing, manque d'effort, dépression, et j'en passe. Et honnêtement, on s'en tape. Il n'y en avait pas besoin. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Je dis juste que ce n'était pas forcément nécessaire. En plus, en choisissant cette fin au lieu de la fin heureuse traditionnelle, certes, on a quelque chose d'unique, de plutôt vrai, réaliste, mais pourtant, qui ne colle pas du tout à nos personnages. Je m'explique. Pendant 13, 14 épisodes, on les a vus évoluer ensemble, devenir amis, tomber amoureux en surmontant des épreuves ensemble. Et là, non, ils n'ont pas réussi à surmonter ces épreuves-là. Ce n'est pas logique avec tout ce qu'on a montré. Surtout qu'autour d'eux, tous leurs amis finissent heureux. Yolim et son chéri ont vécu longtemps éloigné loin de l'autre, et pourtant, ça n'a fait que renforcer leur relation, au point d'enfin se marier après une demande hyper originale et surprenante. Ou notre délégué, qui revoit le petit frère de Yejin, qui lui l'a attendu tout ce temps. Même eux donnent l'exemple que tout est possible. Pourtant, Hido et Yejin, non. C'est assez étrange ce détournement qui sent complètement peu en adéquation avec qui ils étaient, ceux dont on a appris à connaître la vie, les personnalités pendant de longues heures. Début à la fin, on te dit bien, et ceux-mêmes séparés, qu'ils sont constamment fous l'un de l'autre. La fin se tient juste par rapport au thème de la vie, du passage à l'adulte, oui, mais pas au niveau de nos personnages, ce qui nous perd un peu. Je le redis, le drama, ça serait fini au 14, rien à dire, et avait sa place dans mes incontournables. Mais vu qu'on a fait un forcing d'explications pas nécessaires, selon moi, le drama a perdu en qualité. Ah oui, autre point négatif, je comprends pas pourquoi Kim Tarly ne joue pas son moi adulte. On aurait pu la vieillir un peu, et ça marchait, la crise choisie est peu convaincante, surtout quand elle semble ne pas se souvenir de moments hyper marquants de sa jeunesse. De ce fait, ces moments du présent se révèlent alors trop de termes par rapport à l'énergie du drama, et n'apportent aucune dimension supplémentaire à la série. Ce qui est dommage. Voilà, mais pour toutes ces qualités citées précédemment, 25 et 21, s'affaire néanmoins comme l'un des plus beaux dramas de 2022, et sans doute l'une des plus belles séries jamais produites sur le passage à l'âge adulte. Le drama est rempli de nostalgie des années 90, il est mignon, feel good, fluide dans son récit, un peu magique et très prenant. Il vaut vraiment le coup, donc je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, je vous fais confiance. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les drama vores ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada